je vais vous montrer comment paramétrer donc le cdu pour le brancher avec prosim donc première chose je vais brancher l'usb il ne se passe rien alors c'est normal qu'il ne se passe rien il faut tout simplement mettre l'alimentation dans la prise qui se trouve ici voilà et là le l'ordinateur a reconnu on va tout de suite aller le voir ici dans propriété et d'en gestionnaire de périphériques dans les ports comme ici vous avez le silicon lab cp 21 quelque chose qui est apparu donc on retient comme 17 on aura on en aura besoin tout à l'heure pour le paramétrage du driver comme 17 donc je peux fermer la fenêtre je vais lancer prosim voilà donc je lance d'abord prosim pour avoir le serveur qui tourne maintenant je peux voir que le fond donc c'est bien configuré sur le port usb je vous rappelle qu'il faut brancher ici derrière le connecteur usb sur une sortie de le connecteur vga sur le la sortie écran du de l'ordinateur donc là je peux pas mettre de mise à jour je vais lancer maintenant le logiciel du cdu il apparaît là derrière en faisant un clic droit de la souris je vois ici que le matériel n'est pas déclaré la connexion avec le serveur est bien présente il indique bien ici le statut que le serveur est connecté ça c'est le serveur prosim que j'ai lancé juste avant il manque le matériel alors on va déclarer le matériel donc je vais dans config et dans config ici je vais dans driver et grand driver et bien voilà le ngravity cdu est ici je suis tout simplement déclaré vous vous rappelez le com 17 donc je fais ok et là on va vérifier statut donc je crois qu'il faut peut-être le relancer je n'avais pas fait l'expérience le relance le cdu il est toujours derrière voilà donc c'est bien ça il faut relancer le driver est bien en vert c'est bien connecté donc normalement si j'appuie sur les touches du clavier quand déjà on le voit parce que le backlight s'est allumé donc on voit pas bien mais le backlight s'est allumé et si j'appuie ici sur la touche du haut je veux bien avoir une réaction du logiciel et un petit déclic à chaque appui sur tout la touche un petit déclic donc voilà là c'est terminé maintenant l'idée c'est de transférer cette cet écran sur l'écran qui se trouve ici donc je vais toujours dans config je vais lui indiquer non non je vais pas lui indiquer tout de suite je vais prendre l'écran ici et je vais aller déjà le basculer voilà ici donc je vais avec ma souris dans la fenêtre je fais un clic droit et je demande la config et là on va demander tout simplement de dans l'écran option de ne pas montrer la frame autour ne pas montrer le bord d'utiliser couleur tout ça c'est bon voilà pour l'instant j'en ai qu'un donc je laisse ici en stand alone voilà si je fais ok vous voyez qu'ici l'écran a changé il y a quand même un problème c'est que je n'ai pas en plein écran tout simplement parce que j'ai oublié de sélectionner donc le plein écran donc ici je clique de nouveau à droite je lance config alors la config change d'écran elle arrive sur l'écran principal et je dois faire ici start full screen ou les full screen j'ai oublié cette petite coche là je fais ok et là c'est nettement mieux je trouve mes éléments au bon endroit donc voilà je peux ici effacer dans la petite ligne ici en dessous je peux effacer et j'ai toutes les fonctions qui marchent alors comme le serveur est connecté la lampe fonctionne aussi donc j'ai fait quoi la base n'est pas à jour c'est pas grave voilà alors petite chose aussi c'est qu'ici vous voyez que les lignes peuvent très bien ne pas être en face de ça donc vous avez une fonction qui permet de les régler exactement à la bonne taille donc je fais un clic droit config je change d'écran et je vois qu'ici on me dit ce qu'il faut faire pour pouvoir régler les lignes donc il faut passer en ligne setup et ensuite vous avez lsk1 à lsk6 pour sélecter la ligne et puis lr1 et lr6 pour la ligne du haut et du bas on va voir ça ud pour monter descendre lr pour aller à droite à gauche et ws pour écarter ou rétrécir on verra ça alors c'est parti je ferme la fenêtre on me dit d'aller ici dans clic droit ligne setup voilà et là vous voyez que si je peux très bien monter descendre donc je vais faire up turn ici donc si je fais up la ligne va monter des voilà ici mais il va descendre je peux aller l à droite ou à gauche donc là je vais régler pour que les deux flèches apparaissent bien donc il y aura peut-être un peu de parallaxe voilà posinit c'est pas mal donc si je veux ici là par contre pour les lignes du bas bon il ya rien dedans mais c'est pas grave donc là ici on voit que c'est pas tout à fait en phase donc je clique ici et je fais up ici voilà pour la remonter un peu en face je vais faire pareil avec celle ci up ok donc je vais quitter le mode pour quitter le mode on est obligé de cliquer ici dessus je vais dans un truc un peu plus complet pour regarder si toutes les lignes en face donc à mon avis je peux changer toutes les lignes ici on repart en ligne setup je sélectionne la ligne et je fais up ici pour régler juste au bon ordre voilà celle ci aussi à cette aussi voilà qui est pas mal donc on va quitter le mode setup pour mettre la scratchpad ici je vais écrire des petites choses on voit que c'est pas mal on voit un petit peu remonter ici je repasse en mode setup je descends ici avec cette touche là et je peux remonter façon voilà à voir juste voilà un écran bien réglé